On revient au comité technique, mais cette fois-ci concernant le nombre de représentants du personnel au sein de cette entité. C'est la question 12. Alors avec l'organisation de ces élections professionnelles, je le rappelle, le 6 décembre prochain, il revient au conseil municipal de déterminer le nombre de représentants du conseil et de représentants de la collectivité au comité technique et le recueil ou non de l'avis de ces derniers après consultation des organisations syndicales qui ont eu lieu le mercredi 9 mai. Alors la consultation de ces organisations, celle qui était présente, c'était la CGT, la CFDT et le FAFPT, c'est-à-dire la Fédération autonome pour la fonction publique territoriale. Considérant que l'effectif apprécié au 1er janvier 2018 servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du personnel et de 170 agents pour la ville et 16 pour le CCAS, le nombre de représentants titulaires du personnel doit être compris entre 3 et 5. Il est proposé au conseil municipal de fixer à 5, comme actuellement, le nombre de représentants titulaires du personnel et en nombre égal le nombre de représentants suppléants. De maintenir le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel, soit 5 titulaires et autant de suppléants. De décider du recueil par le comité technique de l'avis des représentants de la collectivité. Donc, effectivement, les organisations syndicales ont été consultées et celles qui ont répondu sont d'accord avec le maintien de ce qui se passe actuellement. Merci. Avez-vous des questions ? Non ? Ça vous semble clair ? Donc, je vous propose de passer au vote. Donc, y a-t-il pour cette proposition des votes défavorables ? Il n'y en a pas. Des abstentions ? Il n'y en a pas non plus. Donc, unanimité pour la question. Numéro 12.